Si vous ne connaissez qu'un seul commentateur, c'est lui. Pas un cours de Bible ou de Talmud sans que l'enseignant ne dise « Regardons ce que dit Rachi ». Pourquoi son commentaire est-il le seul à être systématiquement imprimé dans le Talmud ou dans les Bibles en hébreu ? D'autres commentateurs ne sont-ils pas intervenus depuis ? La pensée juive se serait-elle arrêtée au XIe siècle ? Autant de très bonnes questions auxquelles nous allons essayer d'apporter quelques réponses. Suivez-moi. D'abord le contexte et un petit voyage dans la machine à remonter le temps. Rachi est né à Troyes, en France. Il étudie à Worms et à Mayence en Allemagne. On se situe donc dans cette zone franco-germanique qui va de la Champagne à la vallée du Rhin où les hommes, marchandises et surtout les idées circulent librement. La première grande croisade n'interviendra qu'à la fin de sa vie. Il connaît donc les dernières années de relative tranquillité pour les Juifs en Europe. Pas de livres tels que nous les connaissons aujourd'hui, encore moins de bibliothèques, tout au plus des feuillets conservés soigneusement et bien sûr des rouleaux de la Torah. Les parchemins sont des objets très rares et chers à l'époque de Rachi. L'imprimerie ne sera inventée que quatre siècles plus tard. La valeur de chaque mot et de chaque lettre écrite est donc très importante. Par conséquent, les érudits possèdent une mémoire phénoménale qui leur permet de connaître par cœur des milliers de versets. On ne sait pas grand chose et beaucoup de légendes circulent sur l'homme. Précisons d'abord que Rachi n'est qu'une sorte de pseudonyme. Son vrai nom était Rabbi Shlomo Yitzraki, Rabbi Salomon fils d'Isaac, qui donne en acronyme Rachi. Donc on y voit aussi l'acronyme de Rabban chez l'Israël, le maître d'Israël. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Il naît à Troyes, donc, en Champagne, en l'an 1040, dans une famille d'érudits talmudiques. Il étudie la Torah avec son père, puis dans les grands yeshivas du monde ashkenaz de son époque, à Worms et à Mayence. À l'âge de 30 ans, Rachi revient s'établir à Troyes. Il y fonde une yeshiva qui va attirer de nombreux étudiants et asseoir sa renommée en tant qu'érudique talmudiste de tout premier plan. On sait également qu'il a eu quatre filles et aucun fils. Il parlait le français, et son texte est d'ailleurs agrémenté de nombreux mots en vieux français, nous y reviendrons, qui font la joie des grammairiens et des philologues. Il meurt le 13 juillet 1105, âgé de 65 ans. On ignore même jusqu'à ce jour où il est précisément enterré. Peut-être est-ce mieux ainsi, car d'aucun lui vouerait un véritable culte. Voilà pour l'homme. Maintenant, voyons l'œuvre. On trouve le commentaire de Rachi en marge des deux plus grands corpus du judaïsme. Le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, et je vous renvoie ici au clip Aleph-Beth consacré exclusivement à ce sujet, et le Talmud, et là aussi je vous renvoie au clip Aleph-Beth correspondant. Lorsqu'on ouvre une Bible en hébreu, on trouve toujours en dessous du texte biblique et en marge du texte talmudique, le commentaire de Rachi. Ce commentaire est écrit en hébreu, mais dans une typographie un peu différente. Cela a d'ailleurs donné lieu à une confusion. La forme des lettres dans lesquelles est imprimé le commentaire de Rachi est appelée « K'tav Rachi », l'écriture de Rachi. Il ne s'agit néanmoins en aucun cas d'une forme d'écriture inventée par Rachi, mais d'une typographie apparue en Afrique du Nord et utilisée par les imprimeurs pour distinguer le texte biblique du commentaire. La présentation est toujours la même. Rachi relève quelques mots, trois ou quatre au maximum, dans le texte original qu'il reproduit en gras, en tête de son commentaire et qu'il va expliquer. En quelque sorte, un lien internet avant l'heure. Ce lien s'appelle un dibo hamatril, littéralement une parole qui commence. C'est en quelque sorte le point précis du texte où Rachi a ressenti le besoin d'une explication et à partir duquel il va renvoyer à une autre page de la base de données. Et maintenant, la méthodologie. C'est là que réside le caractère entièrement novateur de la démarche. Chaque fois que Rachi prend la parole, c'est qu'il a relevé un problème dans le texte. Une question qui nécessite un éclairage, une confusion à dissiper, une curiosité orthographique ou grammaticale. Mais attention, Rachi n'invente pas sa propre explication. Il ne donne pas son interprétation personnelle, mais il va puiser dans le midrash l'explication qui va éclairer le sens. Je vous rappelle que le midrash est la compilation et la consignation par écrit de toutes les interprétations qui se sont succédées au cours des siècles depuis le don de la Torah. Donc Rachi fait des liens. Dans le jargon des talmudistes, on dit qu'il rapporte un commentaire. C'est en cela qu'il est essentiel. Il fait le lien entre le texte du Tanar, tel qu'il l'a devant lui, et les siècles d'intelligence et d'interprétation qui l'ont précédé. À partir de là, le travail de Rachi consiste à sélectionner un midrash parmi les nombreux midrashines qui peuvent exister en parallèle, voire se contredire. Chaque fois que Rachi parle, il effectue un choix. Il choisit le midrash le plus pertinent à ses yeux pour en laisser dix autres de côté. Lorsque Rachi parle, on vient de le voir, c'est toujours pour répondre à une question. Le problème, c'est que son écriture est extrêmement concise, ramassée, presque laconique. Pas un mot n'est inutile. Il nous donne la réponse, mais beaucoup plus rarement, la question. La première démarche consiste donc souvent à comprendre ce qui dérange Rachi dans le texte. Quelle est sa question ? Et c'est une réflexion souvent difficile, en se rendant souvent compte qu'on était passé à côté d'une réelle difficulté. Le premier enseignement de Rachi, c'est de nous apprendre à interroger le texte. Rachi nous livre d'ailleurs sa méthode au détour d'un commentaire. Au chapitre 3, verset 3 de la Genèse, il nous dit explicitement « Il existe beaucoup de midrashines, et nos rabbins les ont déjà exposés à leur place dans le midrash bereshit rabat et dans d'autres recueils. Quant à moi, je ne suis venu que pour fixer le sens littéral du texte. » Pas de digression philosophique, pas de recherche d'un quelconque sens caché. Au contraire, Rachi se veut un facilitateur de la lecture, une aide pour comprendre ce que dit le texte au sens le plus littéral. Ce que l'on appelle en hébreu le pshat, pshuto shalmikra, le sens littéral de l'écriture. A tel point que Rachi donne parfois l'impression de simplement jouer le rôle de dictionnaire, des remarques de nature purement grammaticale, ou juste des traductions de termes difficiles. C'est alors qu'il emprunte au français pour mieux décrire un outil, une plante ou une maladie. C'est ce que l'on appelle les « loasimes », traduction de termes techniques en vieux français. Prenons un exemple pour illustrer tout cela. Tout le monde connaît l'histoire de Cain et Abel, le premier meurtre de l'histoire. Le texte biblique dit ceci. « Cain parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Peut-être avez-vous simplement poursuivre votre lecture ou relecture du récit à ce point. » Rachi, lui, s'arrête. Il bloque, en quelque sorte, sur une question qui va vous paraître aussi simple qu'évidente dès que je vous l'aurai dite. Ils se sont parlé. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Le commentaire de Rachi vient donc rétablir une lacune, un élément passé sous silence, c'est le cas de le dire, par le texte. Et voici l'explication de Rachi. Il a commencé par lui chercher querelle afin de trouver un prétexte pour le tuer. Il a engagé avec lui des propos de querelle et de dispute pour s'en prendre à lui et lui ôter la vie. Il existe à ce sujet des Midrashim, mais tel est le sens du texte. L'anomalie est donc résolue. L'autre ouvrage majeur de Rachi, c'est son commentaire sur le Talmud. Ici aussi, ce commentaire couvre presque l'intégralité du Talmud, lequel est un corpus d'une ampleur très importante. À nouveau, le style d'écriture de Rachi se caractérise par sa simplicité et sa clarté. Le commentaire suit le texte du Talmud pas à pas, c'est-à-dire mot après mot ou phrase après phrase, et l'élucide de manière concise et précise. Il ne s'agit donc pas pour Rachi de faire une analyse globale d'un passage talmudique donné, comme le font d'autres commentaires talmudiques. Il s'agit plutôt de permettre au lecteur de lire couramment le texte du Talmud et de le comprendre avec facilité. Parfois, Rachi, afin de permettre la compréhension du texte talmudique, en fournit la ponctuation. Par exemple, cette phrase est une réponse, ces mots sont une question rhétorique, etc. Les commentaires de Rachi ont donné lieu à une infinité d'autres commentaires. Rachi est devenu une référence incontournable du commentaire biblique et talmudique. On peut adhérer ou s'opposer à Rachi, mais on ne peut pas s'en passer. A commencer par ses petits-fils qui ont constitué l'école des tosafistes. Tos-phot signifiant « rajout » en hébreu. Si vous examinez une page du Talmud, vous verrez une division en trois parties de l'espace de la page. Au centre, le texte original de la Mishnah et de l'Agmara, les deux éléments qui forment le Talmud. En marge, du côté de la relure, le commentaire de Rachi. Et enfin en marge, côté extérieur de la page, les commentaires des tosafistes. Les tosafotes reprennent souvent l'enseignement de Rachi pour le contester, l'interroger ou l'éclairer. A la différence de Rachi, dont le commentaire venait expliciter le sens le plus simple du texte talmudique, les gloses des tosafistes avaient pour objectif de déceler des contradictions entre différentes parties du Talmud, parfois très éloignées les unes des autres, et de les résoudre. Leur but était de démontrer que le Talmud est un texte harmonique, sans contradiction interne. Ces commentaires sont également très étudiés de nos jours. On retrouve le même principe concernant le commentaire de Rachi sur la Torah. Nahmanid, un des plus importants commentateurs sfarades de la Torah, aussi connu sous le nom de Ramban, commence presque systématiquement par citer Rachi pour ensuite le contredire. Ramban a vécu près d'un siècle après Rachi. On comprend ainsi comment, à travers les âges, se noue un dialogue ininterrompu entre les commentateurs qui élaborent leur compréhension en ramenant d'autres midrashims, d'autres explications. Ce qui constitue le fondement même de l'étude. Je parlais tout à l'heure de liens Internet. Devant une page enrichie de nombreux commentaires, on a parfois l'impression de se retrouver devant un forum Internet. Des centaines de dialogues ponctuels s'établissent dans une apparente cacophonie, mais en réalité dans un ordre bien précis. Vous comprenez mieux maintenant, du moins je l'espère, pourquoi Rachi est appelé Rabban Shehl-Israël, le maître du peuple juif. Son enseignement s'adresse à chacun et à tout le monde, du plus ignorant au plus érudit. Il a constitué, et constitue encore aujourd'hui, le point de départ de toute étude.